Je vous présente un de mes coups de cœur, Lady Cheville de John Woods. On m'appelle Cheville parce que j'ai le derrière très large, comme une chevrolet. Voilà ce qu'elle dit d'elle, Amy, 18 ans, mais qui est la risée des lycéens. C'est pas grave, elle s'en fiche, elle lui glisse dessus. Elle vit dans un coin paumé de l'Ohio, une région complètement ravagée par l'extraction du gaz de schiste. Un milieu pauvre, un père alcoolique et faible, une mère volage, un grand-père ancien chef du Ku Klux Klan, un oncle néo-nazi aux thèses survivalistes. Mais c'est pas grave, ça construit. Et puis, notre jeune fille, elle a de la volonté, elle est très intelligente et elle a des ressources. D'ailleurs, on verra jusqu'où elle est capable d'aller pour aller jusqu'au bout de ses rêves, c'est-à-dire décrocher une bourse, poursuivre des études à la fac, études de vétérinaire. Et là, elle va s'embarquer dans un plan complètement stupide et raté. Et là, elle va se révéler toute sa part d'ombre, même très sombre, et toute sa complexité. En parallèle, elle va croiser la route d'un flic complètement givré. Et eux deux vont se retrouver parce que même vision du monde, c'est-à-dire le plus fort l'emporte, pas de place pour les faibles, manger avant d'être mangé, quoi. Et c'est ce qu'il y a de dérangeant dans ce livre. C'est qu'elle, malgré tout, on l'a, non pas qu'on la comprend, enfin qu'on l'excuse pas, mais on la comprend, cette jeune fille. Parce que vivre dans un tel milieu de violence, de haine, de douleur, sans repère, avec, entouré d'idées toxiques, on se dit, c'est pas possible, on a envie qu'elle s'en sorte, quoi, qu'elle quitte ce monde ténébreux. Et c'est ce qui est très bien fait, justement, c'est ce flou entre le bien et le mal. Et le tableau très noir qui nous en est fait est très percutant, quoi. Parce que, justement, ça nous met mal à l'aise. On peut parler du suprémacisme blanc, enfin, de ce climat. C'est important, ce climat de violence et ces idées toxiques dans lesquelles elle évolue, quoi. Mais comment les réduire en, voilà, un milieu dont on a envie qu'elle se sorte, quoi. À chacun de se débrouiller avec la morale. Et c'est justement ce que fait l'auteur nous questionner et nous laisser dans un état, pour le moins, très inconfortable. Donc, un tableau très noir, mais très fin, très réussi, que je vous conseille. Bonne lecture.